Le 19 janvier dernier, les soldats israéliens sortent de la bande de Gaza. Le sentiment du travail a compris, content manifestement d'en finir avec cette guerre. Six mois, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'il parle. 25 soldats engagés durant l'opération Plondurcy se sont livrés à Yehuda Shaol et à son association Breaking the Silence. C'est 54 témoignages sur divers aspects de l'opération Plondurcy. Il y a l'atmosphère tout d'abord, destruction massive, absence totale d'opposition et surtout le bruit des balles et des canons. Jamais de l'aveu de ces soldats, une telle puissance de feu n'avait été utilisée dans les territoires palestiniens. On tirait tout le temps, de jour comme de nuit. On tirait avec nos fusils, tout comme les tanks en appui qui pilonnaient avec leurs obus de mortier. Est-ce que j'ai vu des combattants ennemis ? Non, j'insiste là-dessus. Nous n'avons vu personne, absolument personne. Nous n'avons identifié aucun suspect ou combattant du Hamas. Habitués à des discours de retenue et de moralité, les soldats décrivent une armée qu'ils ne reconnaissent pas. Les consignes étaient, disent-ils, clairs, ne pas prendre de risque, tirer au moindre doute. La question du sort des innocents n'a jamais été évoquée. Et quand ça l'a été, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'innocents là-bas, que tous étaient nos ennemis. Voilà la phrase que notre commandant répétait sans cesse. Où que vous soyez, s'il y a quelqu'un, eh bien c'est votre ennemi. Une atmosphère d'impunité donc. Certains soldats vont même jusqu'à évoquer des crimes de guerre, comme l'utilisation de civils, comme boucliers humains. Pour rentrer dans les maisons en évitant de se faire piéger par des charges explosives, nous forcions des civils à casser les murs, faire un trou par lequel nous pourrions rentrer. Et ensuite, parfois, on forçait un civil à avancer devant le soldat, de le précéder dans la maison. Le soldat posait son fusil comme ça sur l'épaule du civil et il avançait en bouclier. L'armée israélienne qui accuse régulièrement le Hamas d'utiliser des civils comme boucliers humains, pointés du doigt par certains de ses soldats. Et breaking the silence maintenant de demander des explications. Les soldats rentrent à la maison, regardent la télé et entendent des porte-parole de l'armée dire qu'ils n'ont jamais utilisé des civils en bouclier humain. Mais eux, ils savent puisqu'ils l'ont fait. Alors quel est le résultat de ces mensonges ? Ça revient à dire quoi à nos soldats ? Eh bien ça, c'est les trahir, c'est nous trahir nous en tant que société. Dans une enquête interne, l'armée israélienne a d'ores et déjà rejeté les accusations de crimes de guerre. Elle regrette en revanche la mort de palestiniens, tués par erreur.